Prenons deux anneaux de quelques centimètres de diamètre, découpés dans une mince plaque d'aluminium et fixons-les aux extrémités d'une baguette de bois léger. L'un des anneaux est fermé sur lui-même, tandis que l'autre doit être ouvert sur une longueur de quelques millimètres. Ceci fait, posons la baguette sur une pointe verticale pour lui permettre de tourner librement autour d'un axe vertical. Si on approche de l'anneau fermé l'un des pôles d'un puissant aimant droit, la baguette se met à tourner de manière à ce que l'anneau s'éloigne. Si on éloigne l'aimant, l'anneau, au contraire, tente à s'en rapprocher. On obtient le même résultat si on utilise l'autre pôle de l'aimant. En revanche, l'aimant n'a aucun effet sur l'anneau brisé. La baguette de bois reste immobile qu'on approche l'aimant de l'anneau ou qu'on l'en éloigne. L'aluminium est insensible au champ magnétique. Ce n'est donc pas le champ de l'aimant qui attire ou repousse l'anneau entier. La raison du mouvement de l'anneau doit être recherchée dans les courants induits qui circulent en tournant lorsque l'aimant s'approche ou s'éloigne. Dans l'anneau découpé, le circuit électrique est interrompu et il n'y a pas de courants induits. C'est pourquoi celui-ci reste immobile.